bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis j'espère que vous allez bien même si ça va pas bien et que ça va aller plus en plus on est le 12 octobre 2020 de 20 heures 3 heures du québec j'allais dire 2003 mais on est en 2020 le 12 octobre juste avant d'aller voir quelque chose concernant la la copine 19 et des survivants qui se sentent vraiment bizarre j'ai une petite boutade blague à vous rapporter que j'ai vu sur facebook qui m'a été partagé par un mes collègues au travail un grec peter qui est vraiment cool c'est quelqu'un qui aime tellement rigoler lui fait des recherches pendant des heures et des heures pour avoir des nouvelles blagues sur les réseaux sociaux et c'est ça va comme suit trump est comme une citrouille orange à l'extérieur creux à l'intérieur et tu t'en débarrasses en novembre pendant ce temps là j'ai l'impression d'avoir la démence les fléaux du brouillard cérébral des survivants du kovid 19 il ya des milliers de personnes qui en sont atteintes à déclarer le docteur igor ko ralnik chef des maladies neuro infectieuses à north western médecine à chicago qui a déjà vu des centaines de survivants dans une clinique post-covid qu'ils dirigent après avoir contracté le virus en mars michael reagan a perdu tout souvenir de ses 18 jours de vacances à paris même si le voyage avait donc après avoir contracté le virus en mars comme on disait michel michael reagan a perdu tout souvenir de ses 12 jours de vacances à paris même si le voyage avait lieu quelques semaines plus tôt plusieurs semaines après qu'erika taylor se soit remis de ses symptômes de nausées de tout comme 19 elle est devenue quoi confuse et oublieuse ne reconnaissant même pas sa propre voiture la seule toyota prius dans le parking de son complexe d'appartement lisa midzel et infirmière patricienne chevronnée dans une clinique de soins d'urgence qui a contracté le virus en juillet se retrouve à oublier les traitements de routine et les tests de laboratoire et doit interroger ses collègues sur la terminologie qu'elle connaissait automatiquement je quitte la pièce et je ne me souviens même plus de ce que la patiente vient de me dire a-t-elle dit ajoutant que si elle n'avait pas épuisé son congé de maladie elle prendrait plus de temps pour elle cela me fait peur de penser que je travaille à déclarer misel à 53 ans j'ai l'impression d'être atteint de plus en plus connu sous le nom de brouillard cérébral covid des symptômes cognitifs troublants pouvant inclure une perte de mémoire de la confusion des difficultés à se concentrer des étourdissements et à saisir les mots de tous les jours de plus en plus les survivants du covid affirment que le brouillard cérébral nuit à leur capacité à travailler et à fonctionner normalement c'est vraiment vraiment inquiétant il ya des milliers de personnes qui en sont atteintes à déclarer le docteur igor koralnik chef des maladies neuro infectieuses à northwestern medicine à chicago qui a déjà vu des centaines de survivants dans une clinique post-covid qu'il dirige l'impact sur la main-d'oeuvre touché sera important a-t-il ajouté les scientifiques ne sont pas sûrs de la cause du brouillard cérébral qui vérifie considérablement et affecte même les personnes qui ne les personnes qui ne sont tombées que légèrement malades physiquement à cause du covid 19 et qui n'avaient aucune condition médicale antérieure les principales théories sont qu'elle survient lorsque la réponse immunitaire du corps au virus ne s'arrête pas ou à cause d'une inflammation des vaisseaux sanguins menant au cerveau la confusion le délire et d'autres types d'altération de la fonction mentale appelée en céphalopatie sont devenus pendant l'hospitalisation pour des problèmes respiratoires liés au covid pendant l'hospitalisation pardon et une étude a révélé que ces patients nécessitaient des hospitalisations plus longues avaient des taux de mortalité plus élevés et ne pouvaient souvent pas gérer les activités quotidiennes juste après la recherche sur le brouillard cérébral durane ne fait qu'à commencer un rapport français en août sur 120 patients hospitalisés a révélé que 34% avait une perte de mémoire et 27% avaient des problèmes de concentration des mois plus tard c'est beaucoup de monde cela dans une enquête qui sera bientôt publiée auprès de 3930 membres de survivor corps un groupe de personnes qui se sont connectés pour discuter de la covid après l'avoir j'imagine contracté plus de la moitié ont signalé des difficultés à se concentrer a déclaré nathalie lambert professeur de recherche associé l'indiana university school of medicine qui a aidé à mener l'étude il s'agissait d'une quatrième ou du quatrième symptôme le plus courant sur les 101 affections physiques neurologiques et psychologiques à long terme et à court terme signalé par les survivants les problèmes de mémoire des étourdissements ou de la confusion ont été signalés par un tiers ou plus des répondants c'est débilitant à déclarer rick sullivan 60 ans de brentwood en californie qui a eu des épisodes de brouillard cérébral depuis juillet après avoir surmonté un combat de plusieurs semaines avec des problèmes respiratoires et des courbatures au covid 19 je deviens presque catatonique j'ai l'impression d'être sous anesthésie lorsque taylor 31 ans a contracté le virus à la mi juin elle pensait qu'elle n'aurait besoin que d'une brève pause avant de travailler comme avocate pour une organisation à but non lucratif d'atlanta aidant les locataires à faible revenu mais elle est devenue tellement désorientée qu'elle a lavé sa télécommande de télévision avec son linge et du rendre et a dû rendre un chien d'accueil qu'elle avait récemment accueilli parce qu'elle ne pouvait pas se faire confiance pour s'occuper d'un animal de compagnie un matin tout dans mon cerveau était blanc statique dit elle j'étais assise sur le bord du lit pleurant et s'entend quelque chose ne va pas je devrais demander de l'aide mais je ne me souvenais pas à qui ou ce que je devais demander j'ai oublié qui j'étais et où j'étais en juillet elle pensait qu'elle s'était améliorée et à dire son patron qu'elle pouvait revenir mais après un autre épisode statique blanc elle lui a envoyé un message j'ai peur je veux vraiment retourner au travail mais je continue à être vraiment fatigué et vraiment confuse il lui a suggéré de se reposer et de essayer de se guérir elle aura pris son travail au début du mois d'août mais son esprit s'est égaré et lire des courriels était comme lire du grec a-t-elle dit en septembre son employeur demandait un congé de 13 semaines ils ont finalement atterri vous allez devoir vous éloigner a déclaré taylor qui a demandé à être bénévole pour l'organisation en but non lucratif pendant son congé mais on lui a dit non je suis vidé pour être honnête reagan 50 ans qui a passé cinq jours à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux a initialement repris son travail de spécialiste vasculaire pour une entreprise qui fabrique des des stents et des cathéters mais les tremblements des doigts et les convulsions les symptômes neurologiques qui accompagnent parfois le brouillard cérébral signifiaient il n'y a aucun moyen que je me fasse opérer que j'apprenne à un médecin comment suturer une artère a-t-il déclaré lors des réunions je ne trouve pas de mots à déclarer reagan qui a maintenant pris congé j'ai l'impression d'avoir l'air d'un idiot avant que mis elle le contact le contact le virus en juillet et ne soit hospitalisé pour une pneumonie pendant cinq jours en août elle traitait six patients par heure par elle même dans sa clinique de hansville en alabama mais récemment elle a dit j'ai dit à notre planificateur que je ne pouvais pas travailler seul parce que je réfléchissais lentement que j'avais le vertige que j'avais juste besoin de quelqu'un d'autre pour travailler avec moi parfois dans les salles d'examen elle a dit j'essaye d'être gentil avec le patient pour qu'il ne le sache pas parce que vous ne voulez pas que votre fournisseur soit dans le brouillard ou votre médecin la cause du brouillard cérébral est un mystère en partie parce que les symptômes sont si variés la réponse la plus simple est que les gens ont toujours une active une activation immunitaire persistante après la disparition de l'infection initiale a déclaré le docteur avindranath chef des infections du système nerveux à l'institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux l'inflammation des vaisseaux sanguins ou des cellules qui tapissent les vaisseaux peut être impliqués a déclaré le docteur serena spoudic chef des infections neurologiques et de la neurologie globale à la yale c'est que l'inflammatoire libérée dans des réponses immunitaires efficaces peuvent également être une sorte de toxines en particulier pour le cerveau a-t-elle déclaré de minuscules accidents vasculaires cérébraux peuvent provoquer certains symptômes a déclaré le docteur donna kim murphy neurologue et neuroscientifique qui a elle-même connu des problèmes neurologiques post-covid y compris le syndrome de la main extraterrestre dans laquelle elle a ressenti une sensation superbe de ma main gauche comme comme je ne comprenais pas pourquoi il était positionné de tel quel et j'en ai été vraiment captivé d'autres causes possibles sont des réactions auto-immunes lorsque les anticorps attaquent par erreur les cellules nerveuses à déclarer spoudic des symptômes tels que des picotements des engordissements peuvent survenir lorsque des nerfs endommagés envoient de mauvais signaux à déclarer le docteur alison lavis spécialiste des maladies neuro infectueuses au montsinaï health system certaines personnes atteintes du brouillard cérébral éprouvent encore des problèmes pulmonaires au cardiaque peuvent exacerber les symptômes neurologiques jusqu'à présent les irm n'ont pas indiqué de zone cérébrale endommagée selon les neurologues donc ce que les encéphalo les encéphalogrammes neuf et directeur scientifique d'une société de technologie des ondes cérébrales qui n'a pas pu appeler le mot travail lors d'une récente réunion a déclaré que la recherche est cruciale et que les symptômes sont donc pris au sérieux les gens c'est moi un petit instant et c'est tout est dans leur tête a-t-elle dit dans ce cas c'est littéralement dans nos têtes et c'est très réel vraiment inquiétant tout ça waouh hein c'est pas un virus comme les autres une maladie comme les autres c'est à prendre vraiment mais vraiment au sérieux puis on dirait qu'il ya beaucoup de gens qui prennent pas ça vraiment